Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la série des top 5 des archétypes de la méta et on va s'intéresser dans cette vidéo au top 5 des decks combo. Des decks combo, il y en a pas mal sur Hearthstone depuis maintenant quelques temps. Et donc ici, on va s'intéresser aux 5 archétypes combo qui fonctionnent le mieux, qui sont les plus efficaces, qui se mettent le mieux dans la méta. Je rappelle, ceci est mon classement, ça n'engage que moi. Peut-être avez-vous une autre vision des decks combo de la méta, évidemment vous me partagez tout ça en commentaire. Mais moi je vais vous présenter ce qui me semble être les 5 decks qui ont les synergies les plus stables. Alors évidemment j'ai essayé de prendre 5 decks de classes différentes pour avoir un petit peu de variété. Et je vais donc vous livrer ce top 5 dans quelques instants. Évidemment, si vous aimez ce contenu, si vous passez un bon moment, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien. Vous abonnez à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et me partagez encore une fois en commentaire votre vision. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que le top 1 que j'ai choisi est pour vous également le top 1 ? Vous me dites tout ça en commentaire. Allez, place au deck. Et alors, on va faire un petit peu comme l'autre vidéo. On va remonter au fur et à mesure du 5ème jusqu'au 1er. Et donc, le deck combo numéro 5, ça va être un deck DH. Et en l'occurrence, ça va être le deck... Ah bah voilà, on est tout de suite bien placé. Ça va être le deck qui est appelé Chasseur de Démons Agro. Du coup, je trouve pas que l'appellation soit tout à fait correcte sur les sites. On est sur le DH Naga. Voilà, DH Naga, dans sa nouvelle version. Donc, il a quand même un petit package agressif, en fait, pour tenir leur lit. Qui va ensuite, en mid-game, faire du démon un petit peu. Où on va retrouver l'arme, notamment l'emprise de l'arbitre. Qui va rentrer en synergie avec l'adepte du lèche-vitrine. Et en fait, tout ça va permettre, normalement, de vous occuper les premiers tours. De monter comme ça jusqu'au tour 7. Tour 7, l'objectif du deck, c'est de caler Argus. Argus, sur lequel on va très souvent vouloir faire la réduction de deux cristaux pour tous les serviteurs de notre main. Et au tour 8, eh bien, on y va, c'est parti. On pose la tireuse de précision. Et on déclenche le fameux Naga, spell, Naga, spell, Naga, spell. Vous connaissez ? Pour rentrer beaucoup de dégâts. Et puis, avec les spells qu'on va avoir, piocher beaucoup de cartes aussi, évidemment. Et avec les spells qu'on va avoir, pouvoir permettre de finir son adversaire. Donc voilà, ça c'est le grand principe de ce deck. Donc, on va retrouver, par le fiel et les flammes, parce que c'est un spell gratuit. Donc, au moment de la combo, c'est super solide. Et puis, bah, même sur leur lit, ça permet des fois de contester du board. Les brigands de l'Oasis, qui nous permettent d'aller découvrir, donc, un Naga. Et puis, d'avoir la réduction potentielle en mana, toujours intéressant. Le cœur brûlant, Sora, pas cher, qui met des dégâts. L'étude Illidari, pas besoin d'expliquer que c'est super fort. Vous avez l'ondulence féroce, qui est un petit Naga, à un mana. Ça permet de lancer, des fois, la combo avec la tireuse de précision un petit peu plus vite. Un petit peu plus vite, ça peut arriver. Parce que, bah, là, je vous ai expliqué comment fonctionnait le deck sur sa sortie idéale. Bon, là, les gens racontent que ça ne se passe pas toujours comme ça. On du lance la chaussette. On du lance la chaussette, et qui bénéficie vraiment... Enfin, qui est vraiment un bon ajout pour le deck. Parce que, bah, vous avez à la fois un Naga qui n'est pas cher. Mais vous avez également, s'il a été posé au tour précédent, la capacité, sur un tour de combo, à rentrer énormément de dégâts. Parce que, je rappelle, le montant d'attaque de serviteur est amélioré par celui de votre héros. Donc, en fait, c'est comme si votre boost d'attaque de héros, en fait, il est doublé, quoi. Merci, la chaussette. On va retrouver le desperado à soifler, le partenaire à vide qui nous permet de récupérer une pièce. C'est un sort gratuit, donc ça génère de la mana sur les tours de combo. On aime beaucoup. Et puis, bah, on retrouve, donc, ce package avec le préparateur d'instruments, l'emprise de l'arbitre. Je suis passé un petit peu vite au-dessus du sage imprévisible. Mais le sage imprévisible, c'est du naga, ça réduit les cartes de la main, donc meilleur pour la combo. On a retrouvé ici, hein, l'intégralité, on va dire, des cartes naga, naga sort, qui vont nous servir pour vraiment exploiter au maximum les tireuses de précision. Emprise de l'arbitre et adepte, ça nous permet de meubler, en fait, de nous laisser le temps d'accumuler les ressources pour pouvoir lancer notre combo. Et pour compléter, donc, sur cette decklist, on retrouve un petit tombé avec le swing en cas de besoin d'une petite AOE. Hop, ça, c'est cadeau. Et les prises d'ailons qui permettent d'avoir des gros boosts d'attaque sur les tours où on part en combo avec tireuses de précision, parce qu'évidemment, on va piocher beaucoup de cartes, et donc, ça va permettre de réduire. Vous avez ici une très belle synergie. Alors, évidemment, les decks combo seront loin d'être les decks les plus simples à maîtriser. Ça nécessite un certain entraînement, déjà pour maîtriser son deck, mais également, et c'est certainement plus important, pour maîtriser les match-ups, donc une bonne connaissance des decks que vous allez affronter, et une bonne connaissance des plans de jeu que vous allez devoir utiliser, parce qu'il va vous falloir vous adapter énormément. Mais en tout cas, ce deck reste un des combos qui fonctionne dans cette méta, et donc, on était obligé de le souligner. Donc, voilà, ça, c'est mon numéro 5. Passons au numéro 4, maintenant. Et on va aller chez le prêtre, et on va s'intéresser à un prêtre overhill, un prêtre surplus de soins, donc en français, qui n'est pas un deck ultra populaire. On n'en croise pas beaucoup, mais c'est un deck qui a un vrai potentiel, je trouve. Et alors, même chose, on n'en croise pas beaucoup, parce que ça nécessite d'être en vraiment maîtrise du deck. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien connaître, notamment les match-ups, les mulligans. Les mulligans sont très importants avec ce genre de deck, parce que dès le mulligan, vous pouvez choisir une optique ou une autre. L'idée du prêtre surplus de soins, alors, pour le finish, on va dire, pour le kill, la combo va fonctionner autour d'Edanis. Edanis, qu'on va soigner, notamment avec des soins rapides permettant de lui rendre 5 points de vie, et comme il s'inflige 4, directement on va être surplus de soins, et donc ça va déclencher son effet, qui va être d'infliger 5 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire. Donc on va avoir le soin rapide, mais on a également les fanclubs qui permettent de soigner, on a les beignets qui permettent de soigner et de rendre de la mana, ça c'est incroyable. On a l'adoration de l'idole qui permet de jouer notre pouvoir héroïque gratuit, donc plus facilement, de pouvoir re-soigner avec le pouvoir héroïque. On a l'eau de source qui donne potentiellement accès à beaucoup de soins aussi. On va avoir l'épanouissement dans l'ombre qui permet de stabiliser la combo. La fabricante de baguettes, ça permet de récupérer des ressources, on joue déjà un certain nombre de soins, peut-être qu'on va pouvoir en avoir une autre, et hop, si on récupère un beignet, c'est la fête. La gemme cachée, même chose, ça permet de soigner. Et donc comme ça, on va s'arranger pour poser sur un tour Edanis et multiplier le nombre de fois où on va déclencher son surplus de soins pour rentrer énormément de dégâts à l'adversaire. Et ça permet de le finir. Et après, on se retrouve avec beaucoup de mécaniques de combo. On l'a vu, épanouissement pour de la stabilité. On va retrouver protocole de création pour vraiment aller chercher la carte nécessaire au moment opportun. On retrouve évidemment éternel amour dans le deck parce qu'on a beaucoup de sorts et que ça permet du coup de bénéficier de la réduction de mana, donc d'aller plus vite dans ce qu'on va faire. C'est aussi une carte qui est importante. Petite nova sacrée pour avoir un petit AOE, gagner du temps nécessaire, ne pas se faire déborder et pouvoir placer notre combo. La pépite qui multiplie les ressources et ça, multiplier les ressources clés dans un deck combo, c'est toujours quelque chose qui est très très fort. Le porteur blessé. Porteur blessé qui a un rôle très important. Souvent, il va être la cible du premier démarrage en combo sur lequel vous allez lâcher quelques cartes de soins pour faire du surplus de soins. Ça va vous permettre de clean le board et de reprendre l'avantage. Et dès que vous êtes face à un deck qui va essayer de vous agresser un peu plus, vous n'avez presque pas besoin des Danis pour gagner, mais simplement d'installer un porteur blessé et de vous arranger pour chaque tour, faire des AOE, vous vous développez à côté et c'est parti pour le kill. Vu qu'on a des cartes qui forgent, on va jouer un Ignis qui va nous permettre d'avoir cette capacité de flexibilité qu'a Ignis, d'être un peu au fourreux au moulin et de s'adapter en fonction de ce que vous avez besoin sur la game. Mais voilà, Ignis du coup, carte très solide ici qui ne nous demande pas beaucoup d'efforts donc on le met, ça peut faire de la value supplémentaire. Et Amantool parce qu'Amantool c'est le boss. Un grand point commun de pas mal des decks combo et c'est pour ça qu'ils sont très solides à l'heure actuelle, c'est qu'on voit, les cartes coûtent vraiment pas cher. On se rend compte qu'à part Amantool toutes les cartes coûtent 4 manas ou moins. Donc grande jouabilité, grande flexibilité. On a la possibilité en plus de générer du mana cheating avec éternel amour, avec beignet, etc. Donc ça c'est vraiment très fort. On s'alimente bien en ressources grâce au clair cramoisi notamment qu'on va essayer d'utiliser et de garder pour vraiment générer ses ressources. Et donc comme on a une bonne flexibilité on peut faire des bonnes sorties on a une bonne génération de ressources donc on va pouvoir creuser notre deck, aligner les pièces de notre combo et donc finir avec un kill qui est adapté. C'est encore une fois un deck qui est pas simple à prendre en main mais ça je pense que c'est à peu près ce que je vais dire sur tous les decks combo mais qui s'avère assez efficace. On en voit très peu. Tant mieux ! Quelque part tant mieux parce que bon c'est toujours un peu particulier à affronter. N'empêche que je trouve que le deck reste quand même très solide et est à considérer comme deck combo de la méta. Après son petit bémol on va dire c'est que comme c'est pas le meilleur prêtre parce que Zaremi a tendance à vraiment faire un taf assez incroyable bah du coup en termes de popularité voilà il est un peu il est un peu derrière. Donc c'était mon quatrième. Place maintenant au top 3 le top 3 on va être sur du voleur du voleur alors je me rends compte qu'à détailler mais au final les decks combo sont beaucoup plus simples à expliquer de prime abord alors ils sont beaucoup plus difficiles à jouer mais ils sont beaucoup plus simples à exprimer de prime abord que les decks aggro. Le ici en top 3 le voleur voleur miracle alors miracle ça a souvent été un archétype de combo. Le voleur miracle sa carte clé ça va être la gardienne de la lampe à gaz. L'idée dans ce deck là c'est qu'on veut pouvoir piocher énormément de cartes on va dire jusqu'à 20 cartes et après on peut faire des choses. Le principe donc c'est que la gardienne de lampe à gaz va nous permettre de renvoyer toute notre main et de repiocher autant de cartes donc ça ça va faire que facilement avec gardienne de lampe à gaz on va piocher 8, 9 cartes et c'est ce qu'on va chercher à faire en tout cas. Le but étant de pouvoir développer soit géant si on a déjà joué enfin si on a déjà pioché suffisamment de cartes géant gratuit évidemment le principe c'est il faut le jouer gratuit ou alors de jouer tout doit disparaître qui vous permet d'invoquer 2 serviteurs aléatoires à 4 cristaux pour 0 très souvent parce qu'on aura pioché 8 grâce à notre gardienne notamment. Et une fois qu'on a une fois qu'on a fait ça il va y avoir des synergies notamment donc notre géant s'il coûte 0 grâce au projectionniste céleste on va pouvoir le copier et reposer un géant pour 0 0 c'est vraiment pas cher donc on se fait plaisir mais on va avoir également la possibilité de faire du breakdance dessus ouais on va remonter notre géant en main donc on va avoir une 8, 8 ruée et puis on va pouvoir rejouer son géant et ça c'est plutôt cool à noter que sur la projectionniste céleste est-ce qu'on ferait pas un petit up pas de l'ombre pour récupérer la projectionniste céleste qui du coup va coûter 2 cristaux de moins à savoir 2-2, 0 voilà très bien et donc on rejoue une projectionniste qui nous permet de récupérer un géant qui coûtait 0 aussi donc on rejoue un géant et en fait l'idée de ce deck c'est vraiment de pouvoir réussir à faire tour 4 tour 5 un board quasi full de géants très menaçant en tout cas et qui va tout de suite poser cette question très violente à votre adversaire alors toi tu gères ou t'es mort voilà ça c'est vraiment c'est vraiment l'idée et après pour articuler tout ça il nous faut un petit peu plus quand même de pioche alors évidemment on va jouer préparation parce que ça permet de gagner de la tempo on va jouer recherche des trésors qui nous permet de piocher un serviteur alors notamment idéalement d'aller chercher gardienne de la lampe à gaz mais simplement le fait de piocher un serviteur de notre deck de jouer une carte donc réduire le pool global de cartes qu'il y a dans notre deck dans notre main va permettre d'améliorer aussi les gardiennes de la lampe à gaz donc même si on ne bénéficie jamais de la deuxième partie parce qu'on n'a pas de pirate mais ça ne nous intéresse pas juste le simple fait d'épurer notre deck va être ici intéressant on va trouver transfert d'équipement transfert d'équipement qui en plaçant deux cartes de notre main plus en jouant le transfert d'équipement va nous permettre de faire du 3 pour 3 c'est à dire que globalement on ne va pas trop avancer spécialement parce qu'on va piocher trois cartes mais encore une fois on en consomme trois quelque part mais simplement ce fait de piocher trois cartes ça va réduire nos géants très rapidement donc ça c'est intéressant ça tombe à pic qui nous permet pour deux petits coups d'armes d'aller piocher deux cartes toujours dans le même esprit et on essaye sur les tout premiers tours de faire grossir la taille de notre main pour pouvoir avoir une bonne gardienne de lampe à gaz le point de ravitaillement ici qui permet de découvrir un méca du deck donc on a les géants mais on a aussi Zilliax on va y revenir dans quelques instants tout en donnant du boost ça c'est pareil ça stabilise et pour finir on utilisera recyclage des déchets très souvent alors idéalement je vous déconseille moi de le jouer trop tôt certes ça permet de grandir la taille de la main mais après sur gardienne de lampe à gaz on remet des bottes dans le deck et quand on pioche les bottes c'est vraiment la tristesse donc là les bottes sont plus pour vous avez posé vos géants potentiellement l'adversaire vous en a géré un ou deux etc et on va essayer de voir si notamment on a ce bro furilevant qui vient dans les recyclages de déchets et à ce moment là ça rentre une quantité de dégâts assez impressionnante toujours plus de pioches de lâcher de micro dans ce deck là on va trouver également achat douteux une carte qui est sortie très récemment mais qui va nous permettre également d'avoir beaucoup de pioches pour compléter la déclis pour terminer on retrouve piétinement acoustique qui est un moyen une fois que vous avez fait la combo de quelque part fermer la maison un petit peu c'est à dire de mettre des bâtons dans les roues à votre adversaire pour pouvoir être libre d'utiliser ces gestions comme il le souhaite avec ce piétinement acoustique qui permet de rendre deux mana plus chers chaque deck enfin chaque sort du deck et le dernier donc c'est le Ziliax le Ziliax en mode Ziliax classique un bouclier divin provocation vol de viruée et la réduction parce qu'on a dit on a une bonne capacité à s'élargir sur le board et donc ce Ziliax peut permettre d'aller chercher de l'aggro de contester gagner un petit peu de points de vie d'avoir un taunt etc et de faire que si vous étiez légèrement sous pression et bien vous prenez quand même l'agression bon deck qui est un peu deck qui est un peu yolo je vous cache pas mais qui n'est pas déplaisant à jouer qui a tendance à être un petit peu en difficulté face au deck très agressif ou au deck très très contrôle voilà l'un ou l'autre ça l'embête un peu très agressif parce qu'évidemment les decks très agressifs quand vous jouez ce deck ont tendance à vous prendre un peu de vitesse et au moment où vous partez en combo vous mettez des géants vous n'avez pas forcément Ziliax et potentiellement votre adversaire vous tue avec ce qu'il a sur son board sur le shot suivant trop tard trop lent trop lent et les decks très contrôle qui une fois une fois que vous allez partir en combo vont facilement vous calmer donc là il va falloir essayer de jouer ressource par ressource c'est déjà un petit peu plus touchy comme façon d'appréhender les matchups ça se fait mais c'est vraiment pas simple rapidement pour les deux autres archétypes ce qui pose beaucoup de problèmes aux DH DH Naga assez souvent c'est les decks qui vont avoir la capacité de poser beaucoup de stats on board notamment parce que ça vous contraint dans votre tour de tireuse de précision c'est à dire vous allez faire tireuse de précision mais s'il y a plein de stats on board les dégâts au lieu d'aller dans la tête ils vont se perdre sur les serviteurs et du coup ça va tanker beaucoup de choses pour peu que votre adversaire au passage il puisse mettre des stats et se soigner un petit peu on salue paladin amélioration demain et bien du coup ça vous met vraiment dans la difficulté et ça fait partie des decks qui vous posent des problèmes pour ce qui est du prêtre overhill prêtre overhill je dirais presque son défaut c'est un peu lui même c'est à dire que si face à aggro vous ne trouvez pas votre porteur d'eau vous êtes coincé vous n'avez pas trop votre gestion et vous allez galérer grandement si face à un deck plus contrôle votre redanis vous avez du mal à le setup du mal à le mettre en place c'est plus une question de si on arrive si on a du mal à regrouper toutes les pièces du pulse pour mettre en place la combo on peut se retrouver limité donc c'est plus son instabilité je dirais qui est son problème on arrive au top 2 bon le top 2 c'est deux decks qui sont incroyables qui sont nettement au dessus du lot quoi que le voleur est très décent mais en deux en deux je vais mettre alors un deck que j'aurais certainement mis en un si il était un peu plus joué si on en voyait plus comme assez souvent avec les decks combo son winrate n'est pas à la hauteur de la valeur du deck parce que trop souvent joué par des joueurs qui le maîtrisent un peu moins bien et qui donc sont moins précis font des erreurs et dans les decks combo en moyenne quand vous ratez le shot vous partez directement dans le mur parce qu'on est avec un deck combo pas très proactif on peut pas se récupérer avec j'avais une bonne curve ou ce genre de choses c'est on va pour la combo et si jamais on se défend pas bien si jamais on prépare pas bien sa combo et bah tout de suite on va laisser partir la game et donc du coup ce sont des decks qui facilement ont des winrate qui sont un peu en dessous de leur vraie valeur et on ne voit leur vraie valeur que quand ils sont vraiment joués par des joueurs qui maîtrisent le deck les différents plans de jeu la méta les match-up etc ce deck ici bon c'est ce bon vieux chaman nature ce bon vieux chaman nature qui va jouer beaucoup autour de éclair aveuglant éclair aveuglant qui nous donne la possibilité de piocher une carte et faire qu'au prochain tour tous nos sorts de nature sont réduits et comme tous nos sorts de nature sont réduits bah au prochain tour on va envoyer la violence alors quelle va être la violence quels vont être les sorts de nature ici qui vont être ciblés bah éclair tout simplement ça ça met des dégâts on aime bien on va avoir le livre animé ça met des dégâts pour pas cher on aime bien aussi facilement le livre animé peut être une carte qui est jouée un petit peu plus tôt notamment pour bénéficier de l'avantage des 0-1 toont qui permettent de tanker et de gagner un petit peu de temps mais ces 0-1 toont vont être aussi très intéressantes le tour où vous allez partir en combo entre guillemets pour pouvoir nous donner de quoi appuyer dans cet insecte on va y revenir dans quelques instants au niveau des sorts de nature réflexe éclair alors moi je trouve alors petit aparté moi je trouve ça incroyable que tu laisses éclair aveuglant et réflexe éclair dans le même truc je trouve ça incroyable réflexe éclair donc c'est un sort de nature pour un mana il découvre un sort de nature et si vous pouvez le jouer dans ce tour-ci bah vous en découvrez un autre alors le pool des sorts de nature est un peu réduit ça devrait d'ailleurs nuire au deck tout au long de l'année parce qu'on va augmenter le pool des sorts de nature donc il va moins trouver facilement ce qu'il veut on l'a déjà senti un petit peu ici rien qu'avec le mini set bref ce réflexe éclair bah va nous permettre d'aller chercher du burst alors éclair livre animé qu'on a vu précédemment mais ça marchera également avec foudre tonitruante tout en faisant que les trois sorts qu'on va avoir de réflexe éclair bah comme on est sous un tour où on a préparé avec éclair aveuglant vont tous prendre moins un de mana alors qu'on a déjà vu que les sorts étaient pas chers pour dire à quel point c'est une machine de guerre à noter qu'en sort de nature on va jouer conductivité conductivité qui va nous permettre de tripler un sort donc on va l'utiliser alors des fois sur livre animé pour se protéger notamment et donc aller cibler les serviteurs adverses et générer énormément de 0-1 taunt ça peut arriver également qu'on l'utilise avec l'élixir amplifié élixir amplifié qui vous permet de découvrir des sorts et donc conductivité va permettre de découvrir 3 sorts mine de rien ça vous génère beaucoup de ressources mais idéalement conductivité c'est surtout avec danse insecte qu'on voudra l'utiliser on va y revenir dans quelques instants pour ce qui est de danse insecte donc l'élixir amphibie qui en plus vous donne un petit peu de résilience avec son côté je me regagne de la vie je suis en train de me faire agresser ouais ouais attends je prépare mon combo donc là on va se regagner de la vie et on va pouvoir découvrir un sort qui va nous permettre de mettre plus facilement en place notre combo et donc on en parlait il y a quelques instants le danse insecte alors qu'il n'est pas un sort de nature lui c'est un sort de feu c'est pas grave ça va bien se passer et en fait grâce à conductivité ça vous permet de développer 3 Ragnaros 3 Ragnaros alors si vous êtes arrangé pour faire le clean du board et en ça foudre tonitruante qu'on va avoir dans quelques instants va bien nous aider ça fait 3 Ragnaros qui vont pouvoir envoyer des grosses boulettes dans la tête de votre adversaire 24 dégâts au programme du coup tout de suite vous avez moins besoin de mettre énormément de dégâts à côté pour que ça tue votre adversaire la dernière carte de nature donc c'est cette foudre tonitruante carte incroyable qui permet de faire 3 points de dégâts à chaque adversaire alors tout le board mais également directement des dommages face donc ça c'est bon voilà c'est incroyable toute la synergie qu'on a sur ces sorts de nature qui sont vraiment faits pour avoir une extrêmement solide synergie pour à noter que pour qu'on compléter et placer au mieux dans l'insecte on va jouer 2 basses jazz les basses jazz qui s'améliorent quand on joue des sorts de surcharge donc on a effectivement un certain nombre de sorts de surcharge dans le deck ça permet de rentrer quelques petits dégâts au passage et de faire beaucoup plus facilement votre danse insecte donc ça c'est important quelques petites cartes de pioche bah oui parce que pour mettre en place une combo il faut bien piocher le totem roche pointe est parfait pour ça ça vous donne un petit peu d'armure au passage ça gâche rien le savoir ancestral très très bon nous permet d'avancer dans le deck de creuser ça c'est tout ok le coupe cactus même chose vous piochez un sort vous avancez dans le deck alors des fois en plus de ça vous allez jouer votre sort pendant le tour et vous allez récupérer une 3-4 tonnes merveilleux le deck est vraiment super bien huilé le deck est vraiment très précis dans ce qu'il fait et vraiment c'est une machine de guerre pour terminer cette déclisse bah à noter qu'on retrouve zapper novice qui a le gros avantage de nous permettre d'avoir dégâts des sorts plus 1 et donc de faire que tous nos sorts de dégâts qui mettent 3 très souvent à part livre animé qui met 2 bah vont mettre en fait un dégâts de plus voilà vont juste être plus violents donc ça c'est ça c'est solide là ici c'est une liste avec marchand des miracles je sais pas si il est vraiment dans toutes les listes marchand des miracles mais bon ça vous permet d'avoir une carte supplémentaire de recycler si besoin ça c'est ça c'est pas déconnant j'ai une du rythme qui est une carte incroyable dans le deck parce que ça vous permet si vous avez des cristaux en surcharge et oui oui on a un certain nombre de cartes qui nous mettent des cristaux en surcharge bah de découvrir un sort de deck donc t'allez chercher précisément la pièce qui vous manque potentiellement l'éclair aveuglant ça c'est incroyable et un petit à découvert pour compléter pour avoir une carte de burst supplémentaire pour pouvoir enlever vos cristaux de surcharge ça fait ça fait un taf exceptionnel et notamment ça peut être aussi si jamais la game dure un peu si votre adversaire est un peu tanky bah le tour où vous venez de faire conductivité danse insecte bah vous avez énormément de surcharge puisque le danse insecte c'est lancé 3 fois donc ça vous fait au moins 6 cristaux de surcharge bah bim ça fait qu'à découvert rendre beaucoup de dégâts et ça on peut apprécier pour finir sur cette decklist Golganet parce que Golganet c'est le boss il est parfait dans ce deck la réduction de 3 mana du premier spell super on réduit les spells bah tiens éclair aveuglant ça coûte 0 une AOE pour enlever les problèmes acheter du temps et en plus il y a du soin dans l'AOE merveilleux mais également bah si il vous manque de la pioche pour les cartes de surcharge il a tout compris il était designé pour ce deck on a ici une machine de guerre absolue alors qui nécessite un peu de pratique toujours comme les decks combo qui nécessitent une bonne connaissance de la méta pour savoir comment je vais gagner tel ou tel matchup un deck qui a vu dans son évolution donc l'intégration de conductivité dans cet insecte pour avoir plus de reach et notamment pouvoir contester plus facilement les decks très tanky comme les guerriers contrôle qu'on a pu voir ces derniers temps et vous avez ici une machine de guerre des decks combo le Hearthstone je joue tout seul et je mets max dégâts à mon adversaire voilà tout est là encore une fois je l'ai mis deuxième juste parce que il est pas très populaire et on le croise pas souvent voilà mais j'estime qu'il a le potentiel à être le deck combo le plus puissant à l'heure actuelle et on passe au top 1 le top 1 ce sera du démoniste et forcément forcément si vous bataillez en l'advers ces derniers temps forcément vous avez vu ce deck vous avez croisé ce deck c'est le deck Insanity Insanity référence à la démence envahissante ou à son nom en anglais démence envahissante qui fait que vous allez augmenter vos dégâts de fatigue à vous ainsi qu'à votre adversaire le plan de jeu en fait ça va être de se baser sur la mécanique de fatigue d'augmenter sa fatigue et de pouvoir avoir accès à des gros très très gros crescendo qui vont rentrer beaucoup de dégâts très souvent vous jouez ces crescendos en synergie avec Popgar qui au passage fait que le crescendo va vous rendre plein de points de vie ça c'est sympa et puis l'avantage de ces crescendos c'est qu'ils vont nettoyer le board et donc Popgar pourra plus facilement mettre ses tonneaux directement dans la face de votre adversaire et là si vous n'avez pas tué vous en êtes pas loin si vous cherchez encore un petit peu de dégâts on a du lance gemtrog qui circule dans le secteur et qui va pouvoir rentrer beaucoup de dégâts également c'est un des tout meilleurs deck de la méta à l'heure actuelle pour pas dire peut-être le meilleur deck de la méta c'est vraiment une decklist assez incroyable très stable et on va vraiment être basé sur le fait on a dit d'augmenter la fatigue alors comment on va faire pour augmenter la fatigue parce que nos crescentos on va les jouer idéalement le plus tard possible on va jouer les diablotins barétons qui permet d'avoir un petit serviteur d'orly un petit peu de présence tôt comme ça et d'augmenter notre fatigue on va avoir également les chefs d'orchestre qui sont ici chefs d'orchestre déchaînés qui vous permettent de poser déjà une vraie question de vous donner l'opportunité de rentrer des dégâts via le board c'est pas toujours possible c'est pas toujours dans tous les matchups c'est pas forcément adapté mais ça pose des fois une vraie question et encore une fois si vous avez bien augmenté votre fatigue votre chef d'orchestre peut facilement vous faire des 3-3-3 3-3-3 plus une 3-4 pour 4 mana seulement waouh c'est une belle opération ça se met bien donc ce chef d'orchestre ici qui trouve sa place également qui participe à ce package fatigue et puis évidemment donc on l'a dit la démence qui augmente la fatigue alors oui t'es bien mignon Forda mais si je prends de la fatigue je vais mourir le deck a tout prévu pour vous on va jouer la harpe qui nous permet donc d'éviter de prendre des dégâts pendant notre tour et de gagner 2 points de vie à la place de base une carte qui était peut-être un petit peu plus designée pour aller en synergie avec le hero power bon on fait quasiment jamais hero power on n'a pas le temps on a des trucs à jouer mais par contre ça nous protège des tics de fatigue voilà et au lieu de prendre les tics de fatigue des fois 6-7 tics de fatigue avec la harpe vous allez à la place gagner 2 points de vie c'est mieux mais on va voir également les virtuoses du vide les virtuoses du vide qui disent que pendant votre tour votre héro héroïne est insensible donc vous prenez pas de dégâts pendant votre tour et donc cette harpe et ce virtuose vous permettent de balancer en fin de partie toutes vos fatigues sans vous prendre les dégâts et bien sûr vous les infligez à votre adversaire donc on a dit les démences envahissantes permettent de mettre des dégâts première démence envahissante elle va mettre 3 dégâts à votre adversaire la deuxième démence elle met déjà 7 dégâts ça commence à faire des choses et puis les crescendo mettent plein de dégâts on a vu popgar permet de mettre des dégâts le lance gem troc permet de finir et ça fait pas mal de bursts et très souvent votre adversaire y passe à ce niveau là pour compléter le deck on va trouver fracturation qui permet de stabiliser la decklist d'aller chercher la bonne carte qui vous manque ou celle qui vous permettra de mieux d'avancer dans la partie marchand des miracles parce qu'il est là dans tous les bons coups en fait marchand des miracles son gros avantage c'est que ça vous permet d'avoir un bon petit tour qui permet de contester d'embêter d'éviter de vous faire prendre de vitesse etc et après d'avoir de quoi recycler donc ok parfait le petit marchand vous allez retrouver la géode en élémentaire pour avoir de la pioche c'est super important la pioche et donc ici pour deux mana vous avez deux pioches qui sont inclus ça c'est impeccable pareil pour contester leur lit petit tentacule voile épine ça nous permet directement d'aller chercher un shot d'éviter de se faire agresser et puis de rentrer des fois des petits dégâts encore une fois la tentacule ici avec son côté de soin qui des fois est bien utile quand même pour rester en vie si on a du mal un petit peu à trouver popgar toujours dans l'idée de la pioche il y a un combustible de fournaise qui est inclus alors à noter combustible fournaise on peut le détruire notamment avec fracturation avec fracturation ça fonctionne très bien on peut le défausser avec les wagonnets voilà il y a quelques scénarios où ça se met bien pour la pioche sans payer son coup de mana à noter que dans la gestion en plus déjà des crescendos qui font le clear mais on a dit crescendo idéalement on aime bien les garder pour un petit peu plus tard et bien on vous propose un effet domino notamment aussi parce que l'effet domino dans le mirror match ça se met pas trop mal pour répondre au chef d'orchestre donc l'effet domino vous savez vous le jouez sur un des côtés du board et il va mettre 2, 3, 4, 5, 6 comme ça et donc ça permet de mettre beaucoup de dégâts au board et de clear presque clear assez régulièrement donc carte aussi assez solide fait plouf la photo la photo pour avoir une deuxième fois la combo voilà s'il manquait un petit peu de dégâts notamment particulièrement intéressante dans les matchups qui ont une capacité à monter beaucoup d'armure on salue Gary Highlander et fait plouf dans ce matchup là un taf exceptionnel à vous de bien timer votre photo pour avoir les bonnes synergies mais voilà fait plouf ça fait bien le taf dans ces cas là les wagonnets hors de contrôle ça c'est pour la bataille la lutte du board ce qui fait que vous avez l'opportunité quand même d'avoir pas mal de présence sur leur lit l'avantage de ce deck combo et d'avoir le push qui vous permet de finir votre adversaire donc cette synergie fait presque voilà c'est un combo mid en fait le deck et en ça c'est une de ses vraies qualités et on termine bien sûr avec la symphonie parce que symphonie c'est une bonne carte tout seul on la met dans n'importe quel deck on trouve toujours une utilité pas de problème c'est parti pour la symphonie et elle trouve sa place ici naturellement à l'heure actuelle ouais je dirais peut-être le meilleur deck à l'heure actuelle en tout cas c'est un deck qui est très populaire on en voit beaucoup pour le coup il est pas très compliqué à jouer alors faut bien faire attention et faut faire quelques games pour bien prendre en main les synergies sur la combo mais une fois que une fois que vous avez bien ça en tête bah ça déroule le deck est solide efficace et est donc pour moi le top 1 des decks combo de la méta donc le petit bilan en 5 DH Naga en 4 Prêtre Overhill en 3 Voleur Miracle en 2 Chaman Nature et en 1 on va retrouver donc ce Démoniste Insanity Démoniste Démence qui va ici compléter ce top 5 des decks combo alors évidemment vous me partagez vos avis en commentaire vous me dites ce que vous en pensez vous êtes certainement pas 100% d'accord j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez c'était le point sur tous les deck combos j'espère que ce contenu vous a plu moi je vous remercie de l'avoir suivi et évidemment je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles royales aventures sur cette même chaîne salut salut